bonjour à tous c'est laurent pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vous propose d'apprendre à sécuriser votre clé usb je m'explique sur votre clé usb vous avez peut-être des informations confidentielles ou très importantes et vous ne souhaitez pas que cette clé tombe dans de mauvaises mains nous allons pouvoir avec un logiciel qui s'appelle veracrypt cryptez votre clé usb ou un disque dur donc la première chose que je vais faire c'est d'aller chercher le logiciel veracrypt alors veracrypt est un logiciel open source donc gratuit donc pour ce faire donc je vais lancer un navigateur internet ici je vais lancer microsoft edge donc dans google ici je vais taper veracrypt veracrypt alors ce logiciel existe pour linux aussi donc là je vais cliquer sur veracrypt je vais aller dans la section download donc en anglais ça veut dire téléchargement je clique dessus et là je vais prendre la version windows la dernière version la version 1.2.4 je vais cliquer dessus je vais l'enregistrer sur mon ordinateur donc je vais faire enregistrer sous je vais aller le mettre dans mon dossier de téléchargement et je fais enregistrer une fois enregistré je vais exécuter le programme donc là je le mets en français mais j'aurais pu choisir une autre langue là je fais ok j'accepte les conditions du contrat je vais appuyer sur le bouton suivant donc là je vais faire installer suivant donc je vais l'installer par défaut installer donc là l'installation est terminée je fais ok donc là vous pouvez faire un don éventuellement donc là je fais terminer donc là il vous propose un didacticiel là je vais cliquer sur non je referme mon navigateur internet et sur votre bureau nous avons une icône veracrypt donc ici je connecter une clé usb je vais la formater donc je vais ouvrir l'explorateur de fichiers donc ma clé s'appelle laurent ici je vais faire un clic droit sur ma clé usb je vais ici cliquer sur formater alors bien sûr chez vous vous vérifiez qu'il n'y a rien sur votre clé usb et si je vais prendre le système du fichier je vais le mettre en ntfs ce qui va nous permettre de pouvoir mettre des fichiers de plus de 4 giga octets sur le sur votre clé usb donc là je vais cliquer sur démarrer donc il m'avertit que tout va être effacé je valide par ok et le formatage est terminé je fais fermer donc ici je vais lancer le logiciel veracrypt donc je fais un double clic dessus donc ici je vais choisir le lecteur haut et je vais faire créer un volume ici je vais faire chiffrer une partition un disque non système j'appuie sur le bouton suivant donc là je vais choisir volume veracrypte standard je fais suivant emplacement du volume donc là je vais aller chercher périphériques moi je sais que c'est mon disque elle vous ce que vous aurez peut-être intérêt à faire c'est d'ouvrir l'explorateur de fichiers et de vérifier bien que c'est votre lecteur si moi c'est bien mon lecteur elle il n'y a rien de dessus donc là je fais ok suivant créer un volume chiffrer le formaté ou chiffrer la partition en place c'est à dire que chiffrer la partition en place c'est ainsi vous avez déjà des informations sur votre clé usb dans un premier temps je vous conseille pas cette méthode donc là nous on va utiliser créer un volume chiffré et le formaté je vais faire suivant je laisse tel quel en chiffrement aes je j'appuie sur le bouton suivant j'appuie sur suivant là je vais mettre un mot de passe donc le mot de passe doit être assez important ici pour le tutoriel je vais mettre un mot de passe tout simple je vais mettre azerki ce qu'il faut pas faire je le reconfirme je fais suivant là il me dit que le mot de passe est pas assez fort mais je vais continuer quand même oui il me demande si je veux je voudrais mettre des grands fichiers je vais dire oui le faire suivant là je choisis le le ntfs formatage je dis oui et là je vais cliquer sur formateur je bouge ma souris comme il est dit dans la petite fenêtre donc là il me dit que le volume vers clip a été créé avec succès je dis ok donc si vous avez un autre volume à créer vous appuyer sur suivant ici moi je vais quitter maintenant alors avant d'aller plus loin donc je vais vous montrer ce qui va se passer maintenant si je viens sur l'explorateur de fichiers et que je viens sur mon lecteur usb elle va me proposer de formater la clé usb surtout ne faites pas ça donc là on va annuler voilà donc il me dit qu'il est inaccessible alors je vais lancer veracrypte ici je vais prendre le périphérique je vais venir bien sûr mon disque l je fais ok ici je vais cliquer sur monter et là je vais taper mon mot de passe que j'ai saisi tout à l'heure je fais ok je patiente un petit peu et là donc mon mon lecteur apparaît donc là je vais faire un double clic dessus là mon lecteur est vide parce que j'ai rien mis maintenant je vais aller dans mon dossier document par exemple je vais aller dans mon dossier test par exemple je vais mettre mon fichier test je prends mon fichier test je vais le glisser sur ma sur mon lecteur au 1 qui est en fait ma clé usb elle voilà mon fichier dessus je vais faire mon explorateur je peux aller mettre un autre fichier une image par exemple je sais pas ce que j'ai ici dans mon dossier images par exemple qui brûle je prends et je fais glisser je peux aussi créer des dossiers à l'intérieur donc si je fais nouveau décès voilà donc maintenant si je veux arrêter de me servir de ma clé usb je ferme ici et je vais faire démonter parce que ici dans mon explorateur de fichiers ce pc ce pc j'ai bien mon lecteur ou qui apparaît maintenant je viens démonter donc je vais faire le démontage démonter maintenant je reviens dans mon explorateur de fichiers ce pc je ne vois plus le lecteur ou et si je clique sur le lecteur usb elle dit qu'il est inaccessible donc là je reviens donc je reprends bien mon périphérique le disque elle ici je fais ok et là je fais monter là il me demande mon mot de passe je tape mon mot de passe et je dis ok je patiente je fais un double clic dessus là je trouve bien mes fichiers que j'ai placé tout à l'heure si je viens dessus ici qu'ils vont je vais pouvoir accéder à mes fichiers photo alors un petit souci quand même c'est que si vous amenez votre clé usb sur un autre ordinateur ou celui d'un ami il faudra absolument que le logiciel veracrypt soit installé sur l'ordinateur alors autre solution ça sera peut-être d'installer d'installer veracrypt en version portable sur votre clé usb donc il faudra faire une partition sur la clé usb avec le logiciel et puis d'une autre d'un autre côté un toutes les données que vous voulez cripte et cette vidéo est maintenant terminée n'oubliez pas de mettre en pratique vos nouvelles connaissances et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1